Vous êtes sur Radio LGB. Retrouvez tout de suite les élèves du Club de Lecture. Bonjour, je m'appelle Dubar Anessi. J'ai fait partie du Club de Lecture du Cémini. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un manga qui s'intitule Dandeki Desi de Kiyosuke Motomi. C'est l'histoire d'une jeune lycéenne nommée Teru qui, pour échapper à sa réalité, est en contact avec un personnage mystérieux appelé Desi, comme la fleur préférée d'elle et de son grand frère décédé. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, elle fait une bêtise qui lui fait retrouver dans une situation difficile. Donc, du coup, elle se retrouve à travailler pour un gardien du lycée nommé Kurosaki. Et il a des allures un peu de voyous qui font penser qu'en fait, ils sont ensemble, sauf que ce n'est pas le cas. Et on découvre aussi, à un moment donné, qu'il y a un secret entre eux. Et l'auteur joue sur ça et il met en place une complicité avec le lecteur qui fait que ça rend cette histoire très originale et on peut s'y attacher très vite. Donc, si vous aimez des histoires un peu dramatiques, sentimentales et humoristiques à la fois, et bien cette histoire est faite pour vous et il faut la lire parce qu'elle est trop bien. Alors, c'était la présentation de Dendiki Desi de Kiyosuke Motomi pour la radio LGB. Merci pour votre écoute. Ah, je refais la fin. C'était la présentation de Dendiki Desi de Motomi Kiyosuke pour la radio LGB. Merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute.